Aujourd'hui les gars c'est la bagarre, j'annonce tout de suite, on va faire une tier list sneakers, je vais donner mon avis. On se sait que ça va créer des débats et on adore ça quand même. Je vais être honnête, je vais donner mon avis sur une vingtaine de paires de chaussures, que des hits, que des chaussures que vous connaissez forcément. Et peu importe, si c'est Travis Scott, Kanye West ou n'importe qui, si c'est moche, on le dira. Bon je le rappelle quand même, cette vidéo ça sera uniquement mon avis personnel. Les goûts et les couleurs sont propres à chacun les gars, donc ne vous enflammez pas s'il y a une paire que vous kiffez et que je la détruis, je dis que c'est une merguez. Chacun aime ce qu'il a envie d'aimer et même à l'inverse, il y a peut-être des paires que je vais kiffer, vous allez dire mais frère elle est dégueulasse. Bombardez-moi les commentaires sous cette vidéo qu'on débatte un petit peu pour savoir si oui ou non vous êtes d'accord avec les choix que je ferai, j'ai hâte de voir ça. La tier list se décompose de 7 catégories, la première catégorie Goat où là ça va être vraiment l'excellence de l'excellence de l'excellence. Il n'y aura pas beaucoup de paires dans cette catégorie et je pense d'ailleurs déjà savoir lesquelles ils y seront. La catégorie en dessous, les paires qui sont incroyables, qui sont magnifiques, les paires qui sont jolies, genre voilà jolies mais sans plus. Pas mon délire, ça ne veut pas dire que la paire elle est moche, ça veut dire que la paire elle est belle ou la collab est sympa ou il y a une histoire sympa autour de la paire mais que moi ça ne m'a pas plus chauffé que ça mais ça ne veut pas dire qu'elle est moche. Et là on commence à rentrer dans les catégories un peu dures, la catégorie ça passe, tout juste la moyenne 10 sur 20, t'es pas moche mais t'es pas ouf non plus, bof et horrible. Et il y en aura des paires dans Horrible, je vous le dis il y en aura. Allez, on va pas perdre de temps parce qu'il y a une vingtaine de paires, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. On va essayer d'être simple, rapide et efficace. On commence tout de suite avec cette Adidas 4D, bah voilà ce que je vous disais c'est pas mon délire. La paire elle est pas moche, il y a une nouvelle technologie qui était arrivée à l'époque, la technologie 4D qui avait un tout petit peu révolutionné un peu les nouvelles sneakers. Mais c'est pas mon délire, c'est une shape qui est beaucoup trop sportive, je mets pas ce style de chaussure. Mais elle est pas moche, il y a quand même quelque chose derrière. Air Force One Cloth coloris bleu, la paire est jolie mais sans plus, la collab a été bien réussite quand même. Avec le tissu que vous avez la possibilité de découper dans la paire et qui laisse apparaître un nouveau motif. C'est une paire jolie mais que je trouve pas non plus incroyable. Je vous le dis par avance, dans la catégorie GOT, il y aura 3 paires. Honnêtement, il n'y en aura pas plus. Et la première la voici. Nike Air Max One 97 en collab avec San Wotherspoon. En vrai, on va pas en parler beaucoup de cette paire, vous la connaissez tous. Et pour énormément de monde, c'est un goal absolu, c'est une paire qui est ultra bien réussite. Je pense qu'énormément de monde seront d'accord avec moi sur cette paire de chaussures. Là, ça risque de faire débat. Jordan 1 mid maison château rouge, ce n'est pas mon délire. Parce que déjà, j'arrive pas avec les mid. Et même le colorisant lui-même, bah ça me parle pas. Pourtant, le coloris, il est beau, on est bien d'accord. Je trouve que ce mélange de couleurs, ce bleu ciel, marron et jaune, ça match parfaitement ensemble. Mais j'y arrive pas. Nike, Blazer, Sakai, Triple White, ça passe. Ça vaut pas les autres Sakai. Mais le modèle reste cool. La collab est fidèle à elle-même. Et si vous voulez une paire de Blazer simple, mais avec une petite touche d'extravagance, ça fait le taf quand même. Allez, la première paire horrible, boum. Gucci, je sais même pas la référence de cette paire. Je sais même pas ce que c'est son nom. Elle est pas belle. Pourquoi elle est pas belle ? Pourquoi je n'aime pas ? C'est surtout le Gucci, en fait, qui est écrit clairement sur toute la paire. C'est pas beau. On dirait un fake d'Ali Express. C'est dommage parce que le modèle en lui-même est pas dégueulasse. Mais là, en tout cas, ce coloris-là avec le Gucci, c'est non. Ça, c'est une paire que je vais cliquer un jour. Nike, Fear of God, incroyable. La paire est magnifique. C'est totalement mon délire. Je trouve que les mêmes matériaux, les détails sur cette paire, c'est juste incroyable. La Nike Yeezy avant que Kanye West passe chez Adidas. Honnêtement, elle est jolie. C'est tout à fait le style de paire que je kiffe. Le coloris rouge bien extravagant, j'adore. C'est pas incroyable non plus, mais je trouve que c'est une jolie paire. J-1 Union, incroyable. Le coloris est beau. Le lacet qui change de couleur, je trouve ça incroyable. La paire, j'ai rien à dire. C'est juste un 10 sur 10. C'est typiquement la paire que je rêve d'avoir aussi dans mon dressing. Les chaussettes Balenciaga, c'est la grande mode. C'est pas beau. Je suis désolé, c'est pas beau. Il n'y a rien à dire. Une chaussette, non. La semelle est belle, c'est tout ce que je retiens. Il y a une belle semelle. Et puis après, mettre une chaussette là-dessus, qu'on me dise oui, mais pour l'été, etc. Non, 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 c'est pas très beau. La deuxième paire qui va dans Gotts. La voici, Jordan 1 Off-White University Blue. La paire est incroyable. Déjà, la collab Nike Off-White, c'est à peu près une réussite sur tous les modèles. Le taf qu'a fait Virgil Abloh est juste monstrueux. C'est extraordinaire. Ça a donné un nouveau souffle à la Sneakers à l'époque. Mais alors, ce modèle-là et ce coloris-là spécialement, je trouve ouf. Il est ultime. Le coloris bleu ressort juste trop bien. Il est magnifique. Ouais, ça va faire des bas. Encore une fois, la paire, elle est loin d'être moche. C'est une paire de Jordan 1 iconique. Le coloris est magnifique. On le sait, tout ce que cette paire de chaussures représente aujourd'hui pour le marché de la Sneakers. Mais je ne sais pas. Le coloris rouge, moi, je n'arrive pas. Il ne m'attire pas. Yeezy 700 Wave Runner. C'est une paire mythique de chez Yeezy. La première 700 qui est sortie. Déjà, le modèle, moi, je surkiffe. Le modèle 700 V1, il est incroyable. Et ce coloris, il est juste efficace. Air Force One, Travis Scott, premier du nom. C'est l'une des paires que j'ai découvert en rentrant dans le Sneaker Game. C'est l'une des premières paires que j'ai vues, qui m'a fait découvrir Travis Scott, qui m'a fait découvrir plein de choses. Et pour moi, c'est le meilleur modèle de chez Travis qui est sorti. Cette paire, elle est incroyable. Et bien sûr qu'un jour, elle sera dans ma collection. C'est une évidence. Tous les détails, c'est tout à fait mon délire. Le souche interchangeable, les patchs sur les lacets, la chaussure qui brille quand tu prends une photo avec le flash. Et elle est juste incroyable. Donc, elle mérite très clairement sa place dans la catégorie goth. Balenciaga, tract. Et bien honnêtement, je kiffe. Je kiffe. Là, on est sur une belle Dutch shoes, une belle paire de Balenciaga. Et c'est le seul modèle de chez Balenciaga, honnêtement, que j'aime et que je serais même capable de porter sans problème. Même si c'est un parpaing au pied, je trouve que le design est vraiment bien réussi. Nike, LD, Waffle, Sakai. Bien sûr que cette paire est incroyable. Le modèle, il est incroyable. Peu importe les coloris, c'est pareil. C'est une réussite dans cette collaboration entre Sakai et Nike. Honnêtement, c'est une masterclass ce modèle. C'est un de mes modèles préférés. Et surtout ce coloris qui est à l'écran, que je trouve que c'est un des coloris les plus beaux, le plus efficace. Il n'y a rien à dire. La Jordan 1, Travis Scott Law, première du nom. Je la mets dans la catégorie incroyable parce qu'à l'époque où c'était sorti, le fait qu'il retourne le souche, même si ça avait déjà été fait auparavant sur d'autres paires de chaussures, on n'en parle pas trop. Le fait qu'il retourne le souche, ça donne quand même un petit peu de fraîcheur à la paire. Les détails toujours à la Travis. C'est un coloris marron efficace de fou. Donc cette paire est incroyable. Je n'en dirai pas autant sur les prochains coloris à force qui sont sortis parce qu'il y en a, ce n'est pas ouf. Mais en tout cas, la première du nom, incroyable. On reste chez Travis Scott. La pire paire qu'il ait faite, honnêtement, cette 270, je n'aime pas du tout le modèle. Déjà de base à 270 et même le coloris qui nous a sorti, les détails. Converse comme des garçons, ça passe. Parce que oui, on en a marre. On l'a beaucoup trop vue. Elle était au pied de tout le monde à une époque. Mais littéralement, toute la planète. Donc, c'est un peu chiant. Mais honnêtement, dans le fond, si on se focalise, on est sur une paire de Converse ultra classique, indémodable, qui est magnifique. Avec le petit cœur de comme des garçons. Franchement, la collab, je la trouve juste réussite. Donc oui, la paire, ça passe. Et d'ailleurs, moi, c'est l'une des premières paires qui m'a fait rentrer dans le sneaker game. Donc, je ne crache pas dessus. Honnêtement, ça reste tout de même un indémodable. Yeezy 350 V1. Je vais mettre dans bof parce que, ok, la paire, elle est iconique. Mais honnêtement, le modèle n'est pas fou. Il n'est pas horrible non plus parce qu'il y a un délire, mais il n'est pas plus haut. Il est dans la catégorie bof. Par contre, à l'inverse, la 350 V2. Je me suis trompé, je me suis trompé. Attendez. Hop, la 350 V2. Un peu comme la Converse comme des garçons. On en a trop vu. Kanye West nous a pondu des milliards de coloris. Au début, c'était un peu compliqué à les avoir. Et puis, après, tout le monde pouvait acheter une 350 à sa guise. Mais à part ça, on est sur une paire qui est beaucoup plus travaillée que la V1. Qui a une shape un peu plus différente. Franchement, à l'époque, on était trop frais quand on avait cette paire au pied. Un confort. T'as peur. Il est incroyable, le confort. C'était ouf. La petite Adidas Bape. Horrible. Désolé. Mais déjà, le camo Bape, je ne suis pas fan sur toute la paire comme ça. Je trouve qu'il fait trop cheap, le camo Bape. Et après, le modèle en lui-même, c'est un modèle que je n'aime pas du tout. Donc, forcément. Dunk Grateful. Incroyable. Honnêtement, rien à dire. La paire est folle. Comme la Dunk Ben & Jerry. À peu près dans le même délire. Les deux Dunk sont juste... Ah, ça va parler. Ça va parler. Jordan 4, Travis Scott. Non, franchement, cette Jordan 4, je ne suis pas fan du tout. Le bleu est magnifique. Mais on ne dirait pas que c'est Travis Scott. Cette Jordan 4, elle n'est pas dans la catégorie horrible parce qu'elle n'est pas horrible. Elle est bof. Ce que je trouve dommage sur cette paire, c'est qu'en fait, il l'a sorti quasiment au même moment que la Air Force One à l'époque. Et on a une Air Force One pleine de détails magnifiques avec la touche Travis de partout. Et là, à côté de ça, on a une Jordan 4 où je trouve qu'il n'y a pas assez de détails. Il n'y a pas assez la touche de Travis Scott. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est juste une Jordan 4 basique. Après, le coloris bleu est super beau, honnêtement. Ce bleu-là, je le trouve juste magnifique. Mais ça manque de détails de Travis, malheureusement. Et c'est pour ça qu'elle est bof. Bon, ça, honnêtement, la React, ce n'est pas du tout, pas du tout, pas du tout mon délire. C'est trop moche comme paire. Je n'aime pas du tout. Désolé. Jordan 1, Colette. Je dirais qu'elle est à une marche d'être dans le got. Mais ce qui manque pour être dans la catégorie, c'est que je n'ai pas d'affection avec ce shop, malheureusement. Je n'habite pas à Paris. Et puis même la période où j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça, je crois que ça avait déjà fermé ou c'était du moins proche de la fin. Donc, à vrai dire, moi, je n'ai jamais connu Colette, en vrai. Donc, je n'ai pas plus d'affection. C'est pour ça que la paire, elle n'est pas dans la catégorie got. Mais en vrai, sinon, le modèle est juste ouf. On approche de la fin. Il reste deux paires. Avant-dernière paire, Air Max One, OG Red, qui est juste joli. Modèle iconique, coloris, efficace. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est une paire qui passe partout. Elle est juste très jolie. Et la dernière paire, qui est entre pas mon délire et entre jolie, je vais quand même plus la mettre dans la catégorie jolie, même si ça se tape entre les deux. C'est cette J4 Braid. Non, en vrai, elle est super belle. En vrai, elle est super belle, mais j'aurais pu aussi la mettre dans pas mon délire parce que j'ai du mal avec les Jordan 4. Je n'en ai toujours pas dans ma collection. J'attends d'avoir la paire que je kiffe énormément, mais j'ai vraiment un peu de mal. La Braid, visuellement, je la trouve très jolie, mais ce n'est pas quelque chose que j'achèterais. Ce n'est pas quelque chose que je porterais, même si en soi, elle est très belle. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez débattre dans les commentaires. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donnez-moi vos avis. Est-ce qu'il y a des paires où vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi ? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Faites-le-moi savoir si jamais ça vous intéresse de faire un épisode 2 avec d'autres modèles. Ça peut être intéressant. Franchement, si ça vous plaît, je me remets dans la sauce pour vous. Il n'y a pas de souci. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné, les gars, c'est le moment de vous abonner. Vous attendez quoi, les gars ? Foncez, foncez, abonnez-vous. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et on se capte dimanche prochain à 17h pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501